Aujourd'hui on va aborder un sujet sur le mental. Vous savez que le mental c'est un sujet qui m'est très cher, que j'aime beaucoup, ne serait-ce que par rapport à l'hypnose, qui m'a beaucoup appris par rapport à ça. Donc le mental, il y a beaucoup de façons de l'aborder, il y a beaucoup d'aspects, mais ce soir je vais l'aborder plutôt sous l'angle conscient-inconscient, ça c'est Freud paraît-il, je n'ai pas vérifié, mais il paraît que c'est Freud le premier qui a mis en évidence cette séparation conscient-inconscient. Je n'aime pas beaucoup ces termes en fait en réalité, mais on va les garder pour ce soir. Je n'aime pas beaucoup ces termes, pourquoi ? Parce qu'on a l'impression tout de suite que le conscient on peut agir dessus et l'inconscient on ne peut rien faire, c'est automatique, c'est archaïque, c'est comment dirais-je, pas intuitif, mais c'est notre fonctionnement automatique et on ne peut rien faire dessus. Alors déjà c'est faux parce qu'en hypnose on peut agir sur l'inconscient, mais le problème entre le conscient et l'inconscient c'est que le conscient fait barrière, c'est-à-dire que le conscient fait barrière qui nous empêche d'atteindre l'inconscient. Donc l'intérêt de l'hypnose c'est justement d'endormir le conscient pour pouvoir atteindre l'inconscient et discuter avec l'inconscient et faire passer des messages à l'inconscient. Bon, donc ça c'est un très très gros intérêt de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est que le conscient ? Le conscient c'est tout ce qu'on est capable de faire en conscience, c'est-à-dire la logique, l'esprit cartésien, l'ego aussi qui est dans le conscient, qui nous protège, il est là pour nous protéger l'ego, donc c'est le conscient et puis le conscient c'est la vision, le conscient il peut avoir une vision, il peut avoir des objectifs, donc tout ça c'est la partie consciente de notre, je n'ai pas envie de dire notre cerveau parce qu'en fait on n'est même pas sûr que c'est dans le cerveau, alors je préfère pas. De l'autre côté l'inconscient lui c'est différent, c'est la créativité, alors évidemment c'est l'automatisme, c'est-à-dire que l'inconscient il fait fonctionner tout le corps, le coeur, les muscles, le sang, tous nos fonctionnements, c'est l'inconscient qui s'en occupe, il a appris à le faire et il le fait très bien, en principe il le fait très bien, mais des fois ça dysfonctionne, et donc mais c'est aussi la créativité, c'est aussi l'intuition, très très important l'intuition, et puis pour les sportifs ou pour les artistes c'est l'état de flow, les américains disent l'état de flow parce que c'est un état qui est recherché pour pour être bien, pour être performant dans son sport, un état où on a l'impression que tout nous réussit, qu'on marche sur l'eau, donc c'est un état très important cet état de flow, et c'est l'inconscient qui gère cet état de flow. Alors on va y revenir, je vais vous expliquer ça. Le problème c'est que il y a déjà, normalement le conscient fait barrière par rapport à l'inconscient, sauf que jusqu'à l'âge de 7 ans, la barrière n'existe pas. Donc cette barrière n'existe pas, ça veut dire que tout ce que l'on reçoit comme information passe dans notre subconscient. Le subconscient crée ses programmes, quelque part, entre 0 et 7 ans, peut-être même avant d'ailleurs avec l'ADN et tout ça, mais enfin bref, entre 0 et 7 ans, le subconscient crée ses programmes à partir de ce qu'on a reçu dans l'enfance. Donc voyez que tous nos problèmes en fait de fonctionnement, ils viennent de programmes erronés qui nous ont été insérés dans notre esprit pendant notre enfance entre 0 et 7 ans. Et c'est là qu'on retrouve toutes les théories super efficaces des blessures, des masques et tout ça, dont je parle beaucoup avec mes clients de la méthode SPM et pour lequel on travaille en hypnose dessus. Parce qu'on ne peut rien faire tant qu'on ne travaille pas sur ces choses-là. C'est vraiment essentiel de travailler là-dessus. Il est très très puissant. Le problème, c'est l'éducation aussi. Quand on est éduqué par des enseignants, ça va rentrer dans notre subconscient, ça va nous créer des programmes. Et pas toujours... En fait, ce n'est même pas nous qui les avons créés ces programmes, ils nous ont été inculqués. Et nous, on les prend pour des vérités parce que l'inconscient ne remet pas en cause ces programmes. Donc, il les croit réels et on a beaucoup de mal à s'en détacher, à s'en débarrasser et à passer à autre chose, à voir les choses différemment. Parce que c'est comme un ordinateur avec des programmes et qui fonctionnent presque de façon automatique. Bien. Mes coachs me disent que si on compare le conscient et l'inconscient, eh bien le conscient, c'est un Playmobil. Vous voyez la taille d'un Playmobil quoi. Et l'inconscient, c'est la tour Eiffel. Donc, on voit tout de suite que le conscient, c'est rien par rapport à l'inconscient. Pourtant, quand on va à l'école, on nous apprend à développer notre conscient. Et on y met énormément d'attention, énormément d'efforts pour développer notre conscient. Mais vous pouvez faire les efforts que vous voulez, vous ne transformerez jamais un Playmobil en tour Eiffel. Ce n'est pas possible. On part de beaucoup, beaucoup trop loin. Donc, pour les sportifs, en préparation mentale, on ne va pas travailler sur le conscient. Le conscient, on va juste lui expliquer les choses. Parce qu'une fois qu'il a compris, il est apaisé. Donc, on va l'apaiser par les explications logiques. Mais, on va travailler sur l'inconscient qui, lui, est des milliers de fois plus puissant. Et donc, c'est ça qui va donner la différence. Des piliers de rugby ou des mêlées de rugby, on va dire, qui ont travaillé en hypnose sur leur inconscient, ils ne reculent plus. La mêlée ne recule plus. Parce que leur inconscient a intégré qu'il fallait faire face, il fallait résister et ne pas reculer. Donc, c'est très, très puissant. Alors, le conscient, qu'est-ce que c'est ? C'est un dialogue intérieur finalement. On a tous un dialogue intérieur. Et ça, on dialogue avec notre conscient. Bon. L'inconscient, lui, comment il fonctionne ? C'est différent. Il fonctionne avec des images, comme si on peignait un tableau en fait. Il comprend très bien les images. Et donc, les images sont très importantes pour l'inconscient. Mais il comprend aussi les mots. Les mots ont beaucoup d'importance pour lui. Notamment, c'est pour ça qu'il faut avoir des pensées positives et éliminer des pensées négatives. Parce qu'il prend tout au premier degré. Les pensées négatives qu'on peut avoir sont des vérités pour l'inconscient. Donc, il faut faire très attention. Mais tout comme les pensées positives sont des vérités aussi pour l'inconscient. Et donc, voilà, si on sait gérer nos pensées négatives pour les faire disparaître, l'inconscient n'aura pas le temps de s'en occuper. Et si on travaille pour avoir des pensées positives, il y a des techniques qui permettent d'avoir des pensées positives, eh bien, à ce moment-là, on va les intégrer dans notre inconscient. Bon. Et alors, l'inconscient, il ne connaît pas la négation. C'est-à-dire, le ne pas, il ne connaît pas. Par exemple, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, eh bien, vous allez tout de suite penser à un éléphant rose. Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher. La négation, vous ne l'absorbez pas, vous ne la comprenez pas. Donc, surtout évitez quand vous voulez parler à votre subconscient, à votre inconscient. Je dis subconscient, mais c'est la même chose, inconscient, subconscient. En hypnose, on dit subconscient. C'est pour ça que des fois, ça m'échappe. Même si ce soir, j'avais prévu de dire que inconscient. Donc, on va revenir sur inconscient. Donc, si vous voulez lui parler, il faut lui parler qu'avec des phrases positives. Sinon, il ne les comprend pas. Et puis, il est très naïf. Il croit tout ce que vous lui dites. Tout ce que vous lui dites, il l'assimile comme des vérités. C'est assez étonnant, quand même, cette naïveté face à cette puissance. Il a une puissance illimitée, mais il a une naïveté aussi illimitée. C'est-à-dire qu'il prend tout au premier degré. Il n'a pas trop d'humour et voilà. Comment ils font fonctionnent l'inconscient ? Comment il apprend l'inconscient ? Parce qu'il apprend quand même des choses. Eh bien, il apprend par essai, erreur et répétition. Donc, quand je vois des gens qui ont peur de faire des erreurs, eh bien finalement, ils ont peur d'éduquer leur subconscient finalement parce que le subconscient, il n'apprend qu'en faisant des erreurs. Essai, erreur, répétition. Comme quand vous avez appris à conduire. Quand vous avez appris à conduire, vous avez appris avec votre conscient et à force de répétition, c'est passé dans l'inconscient. Et maintenant, vous pouvez conduire votre voiture en faisant toute autre chose en même temps, en parlant avec le passager, en engueulant vos enfants derrière, en écoutant la radio, en pensant à autre chose et vous amenez votre voiture chez vous en pilote automatique. Votre inconscient, il connaît le chemin, il va vous y amener sans réfléchir à cause de la répétition. Donc, très important la répétition. Mais les essais, erreur, c'est ce qui vous ont permis d'apprendre aussi. Donc, il ne faut pas négliger les essais, erreur. Si on ne fait pas d'essais, on n'apprendra jamais. Si on ne fait pas d'erreur, on n'apprendra jamais non plus. Et si on ne fait pas de répétition, on n'apprendra pas non plus. Parce que, et si on ne laisse pas l'inconscient travailler, eh bien, on n'apprend pas non plus. Enfin, imaginez, vous conduisez votre voiture mais vous ne faites pas confiance à votre inconscient, vous faites tout avec votre cerveau conscient. Eh bien, vous allez vraiment en baver parce que vous allez vous fatiguer et puis vous allez mal conduire. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on conduit avec le conscient, on conduit très mal. Quand on conduit avec l'inconscient, on conduit très bien. C'est fluide, c'est... ça coule de source, on va dire. Donc, voilà comment fonctionnent les deux cerveaux. Donc, le cerveau conscient, lui, il ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'il ne veut pas qu'on se rende compte qu'il manque de force, il manque de puissance. Donc, il nous raconte toute une histoire. C'est l'ego, en fait. Et l'ego, notre ego nous raconte une histoire. Une histoire qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais il essaye de se protéger, il essaye de survivre, il essaye de montrer qu'il va résoudre le problème, qu'il est fort pour ça, qu'il va pouvoir le faire et tout ça. Mais tout ça, c'est bidon. En réalité, le seul qui est capable de faire le boulot, c'est l'inconscient. Ce n'est pas le conscient. Donc, comment il faut se comporter par rapport à ça ? Eh bien, c'est simple. Il faut que le conscient soit l'entraîneur de l'inconscient. Et l'inconscient, lui, c'est le sportif. Donc, il ne faut pas que le conscient veille être le sportif. Ça ne marche pas. Moi, je me souviens, quand je faisais des concours hippiques, chaque fois que je réfléchissais sur mon parcours, ça ne marchait pas, ça foirait. Si je voulais faire un bon parcours, il fallait que je le fasse sans réfléchir. Si j'étais obligé de réfléchir, c'était fini. Donc, quand j'étais sur le conscient, je loupais mes parcours. Quand j'étais en pilote automatique, je réussissais mes parcours, je ne me posais pas de questions. Et on ne peut pas réfléchir et agir en même temps. C'est deux choses différentes. Il faut laisser l'action à l'inconscient et la réflexion au conscient. Bon. Et donc, le conscient, c'est l'entraîneur et l'inconscient, c'est le sportif. Et c'est comme ça qu'on arrive en état de flou. Et d'ailleurs, justement, je parlais des artistes et quand on voit les artistes, ils sont paniqués à l'idée de ne pas pouvoir être dans le flot, justement. Parce qu'ils ont peur, ils n'auront pas l'inspiration, ils n'auront pas, ils ne seront pas aussi brillants qu'ils peuvent être. Ils ont très peur, les artistes, les sportifs aussi, d'ailleurs, mais sportifs, il y a le contrôle antidopage, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas ça pour les artistes. Donc les artistes, ils se dopent, ils se droguent, ils boivent, ils fument, uniquement pour retrouver cet état de flot dont ils ont besoin dans leur métier. S'ils avaient appris à parler à leur inconscient, eh bien, ils auraient l'état de flot à la demande et ça changerait tout pour eux. Parce qu'ils n'auraient pas besoin, je pense à Pierre Palmade ou à d'autres, ils n'auraient pas besoin de faire ça, puisqu'ils n'auraient pas à être paniqués à l'idée que leur inconscient ne fonctionnera pas. En réalité, leur inconscient, il fonctionnera par rapport à la façon dont ils lui ont demandé de fonctionner et il est possible de l'orienter, de lui expliquer, parce que lui, l'inconscient, il veut nous faire plaisir, il veut faire ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut qu'ils comprennent et donc il y a des règles à respecter que je vous ai dit déjà un peu ce soir. Il y en a d'autres. Donc tout ça, c'est super important, cette notion conscient-inconscient à comprendre, parce que c'est ce qui nous permet de résoudre des problèmes, d'être performant dans notre vie, d'être performant en sport, d'être performant en équitation, d'être connecté avec nos chevaux. La connexion avec les chevaux, elle se fait par l'inconscient, elle ne se fait pas par le conscient, elle ne se fait pas par la logique, elle se fait par l'inconscient généralement. Le général Wattel, qui était un ancien écu en chef de Saumur, on lui demandait comment vous faites les choses et il avait répondu j'y pense et ça suffit. Et effectivement, il avait tout compris. En fait, il y pensait, il demandait à son subconscient, son inconscient pardon, et son inconscient faisait le boulot. Et c'est exactement ça. Le général Wattel, c'était au 19e siècle. Déjà, il avait compris ça. Mais plus récemment, il y a Timothy Galway qui a écrit un livre, Le jeu intérieur du tennis, qui est un livre où il a expliqué que jusqu'à une époque récente en tennis, on apprenait les gestes. Donc, on fait tel geste, on tient son poignet comme ça, on met son jeu de jambes comme ça, sa tête comme ça, ses épaules comme ça, le bras comme ça, etc. Mais en réalité, c'était impossible en match, avec la vitesse du match. Et on oubliait tout. C'était impossible de replacer en match, même par la répétition, tout ce qu'on avait fait de cette façon-là. Et lui, il a dit, on va prendre le tennis d'une autre façon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un objectif à l'inconscient et on va laisser l'inconscient se débrouiller pour atteindre l'objectif. Donc, essai, erreur, répétition et l'inconscient va atteindre l'objectif beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus sûre. Et du coup, eh bien, ça pourra être applicable pendant les matchs parce que ça sera en pilote automatique. Dans un match de tennis, ça va très vite, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, si on commence à réfléchir, c'est l'échec assuré. Il faut laisser l'inconscient travailler. Mais pour ça, il faut l'avoir bien paramétré, on va dire, programmé pour qu'il puisse faire le boulot qu'on veut qu'il fasse. Et il est très doué. Il est capable, sur quelque chose de très compliqué comme le tennis, où il y a des tas de paramètres, des centaines de paramètres qui entrent en jeu, eh bien, l'inconscient, il est capable de s'en sortir et il est capable de réaliser les actions qu'on lui demande, même si on n'est pas un grand tennismen, voilà, même à notre niveau, chacun à son niveau. Mais il faut arrêter de gamberger, arrêter de vouloir faire le boulot avec le conscient. Le conscient n'en est tout simplement pas capable. Moi, je l'appelle le Louis de Funès. Aucune capacité. Par contre, il peut avoir la vision, il peut avoir les objectifs, il peut être l'entraîneur, il peut être le supporter, il peut être l'arbitre, il peut être celui qui crée les règles, voilà. Il a tout un tas de rôles, le conscient, mais pas celui de faire le boulot. Le boulot, il est toujours fait par l'inconscient. Sinon, ce n'est pas efficace. Le boulot sera fait de façon totalement inefficace et surtout sans puissance, en fait, puisque le Playmobil, il n'y arrivera pas. La Tour Eiffel, elle, voilà, elle est solide, mais le Playmobil, ça ne va pas le faire. Donc, ce qu'on nous apprend à l'école, de travailler notre conscient, notre logique, d'être cartésien et tout ça, eh bien, au final, je ne dis pas que ça ne nous sert pas, ça a son rôle évidemment, mais ça ne nous donne pas la puissance. La puissance, elle vient de l'autre côté, elle vient de l'inconscient, voilà. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout, réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon, je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profite-en. C'est un truc qui me tétanisait, quoi. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je fais la diète, je ne fais qu'y penser, quoi. C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limitée par cette peur. Ouais. C'est pas forcément justifié. Donc là, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. Ouais. J'avais peur de tomber parce que, voilà, bref, plein d'idées fausses. Voilà. Donc ça, ça m'a plu parce que c'était facile et c'était, tu ne m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a un objectif dans la séance. Il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression. Même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. On le regarde les autres. Si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que ce n'est pas parce que je ne vois pas ton cheval, parce que je ne te vois pas monter. Ce n'est pas parce que je ne suis pas avec toi que ce n'est pas possible de le faire, en fait. Tu as réussi quand même à le faire toute seule, comme une grande, sans être accompagnée, juste avec les conseils que je t'ai donnés le mardi soir, plus les vidéos. Et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais. Ils ne peuvent pas sortir tout seuls et qu'ils ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait. Donc, toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie et en sécurité parce que c'est très important. Je ne suis pas là avec toi. Donc, il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. C'est très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes. Je sais ce qu'il faut faire. Je suis plus confiante. Donc, il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, ça correspond à beaucoup de monde. Oui, effectivement. Et le cas typique des gens, ils croient que leur problème vient de la technique, alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est une chose différente, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du temps. Et en travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.